Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog, j'avais envie de vlogger pendant ma semaine de vacances puisque c'est la semaine des vacances du mois d'octobre-novembre, du coup j'avais envie de vlogger avec vous, vous emmener avec moi, en fait je vais partir un petit peu aujourd'hui à Chartres et puis ensuite je vais partir un petit peu à Lille, donc voilà j'avais envie de vous emmener un petit peu. Lors de mes périples, juste pour vous dire qu'il y a un concours qui se passe sur mon Instagram pour gagner ce petit produit là de chez Garnier, c'est une petite nouveauté et je suis contente de la tester, je suis pas hyper fan des shampoings secs, il faut le savoir, mais celui-ci sent trop trop bon, déjà cette gamme là de chez Garnier elle sent trop trop bon, je sais pas si vous la connaissez, c'est le délicatesse d'avoine à crème de riz et lait d'avoine et du coup là vous allez pouvoir gagner sur mon Instagram et mon Facebook, bah, ce petit shampoing sec que je j'ai en double, il est là, avec le petit pochon et c'est moi-même qui va l'envoyer. Donc déjà je voulais vous informer de ça, j'ai hâte hâte de le tester plus en profondeur et de toute façon je vous en reparlerai dans des favoris ou des flops ou des produits terminés. Ensuite j'ai reçu un autre petit paquet comme ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est quand j'ai reçu ça et quand j'ai vu l'intérieur vous allez vous-même être trop choqués, c'est trop trop bien, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai reçu trois pagaies de Haribo, des Dragibus, mais que la version noire, je sais pas si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce en l'air si vous aussi vous êtes, ce sont vos favoris dans les paquets de Dragibus. Dites-moi, 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 dites-moi si ce sont vos favoris, moi je les adore trop 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 et du coup ils ont sorti Haribo chez Carrefour et je ne sais plus où, je vous remettrai en barre d'infos les informations. Mais ils ont sorti les nouveaux paquets comme ça avec que les noirs où il y a l'original dedans et trois nouveaux goûts, donc il y a le Red Dream, alors le Spring Afternoon et le Velvet Moon, je vous avoue que je les ai goûtés puisque sur les trois paquets avec mon mari on en a déjà entamé un. Quand il a vu, il était trop content, il m'a dit, oh c'est trop bien, c'est une bonne nouvelle ça. Et alors lui il n'est pas fan, il préfère que, en fait il n'aime pas la texture qu'ils ont, oula, il fait tout tomber. La texture en fait, il trouve qu'il y a une différence par rapport au vrai Haribo, ceux qu'on trouve mélangés de différentes couleurs, moi je trouve pas qu'il y ait de différence, donc après chacun fait comme il veut. Mais moi je suis trop contente, je trouve que les autres goûts d'ailleurs ils sont très sympas aussi. Gros gros point positif pour Haribo qui a décidé de sortir cette nouvelle gamme. Il y a ma crapouilleur qui arrive, maintenant on va prendre les valises et direction la chartre. On y va Poupette ? On y va ? Les amis, je suis trop saoulée, il y a un mec qui a failli me rentrer dedans, un vieux papy, alors que j'étais en train de mettre ma fille dans la voiture, et il a défoncé notre porte, du coup on peut même plus fermer la voiture, je vais vous montrer ça, mais c'est n'importe quoi les gens, ils ne savent pas conduire. Du coup, maintenant la porte, elle ne ferme plus, parce que là c'est coincé. Et en plus, attends qu'il y a, et en plus j'étais à ça de la voiture, c'est-à-dire qu'il est passé juste derrière moi, mais il a dû frôler à 2 cm près, je pense que mes jambes elles y passaient, c'est juste dingue, les gens ils sont fous, ils ne savent pas conduire. Vous avez vu au moins ma réaction en direct live, là je suis juste saoulée, je ne sais même pas comment on va pouvoir rentrer chez nous, parce que là on est à Chartres comme je vous le disais, et je ne sais même pas comment on va pouvoir rentrer ce soir à la nuit. Bon le reconfort après ce tragique accident, on va dire, ma maman a ramené un bon chocolat, un bon gâteau au chocolat, là tout compris ma mère. C'est parfait, on va déguster ça tout de suite, et après je vais essayer d'aller échanger un swap, et je voulais aller à nos, mais je crois que c'est mort. Hello, bon, tout va bien pour moi, vous inquiétez pas, vous êtes nombreux à réagir sur ce nav et tout, en me disant, est-ce que tout va bien et tout, oui tout va bien. Je suis, c'est mon frère, donc vous avez vu, ma mère elle a ramené un petit gâteau pour se réconforter, et là je vais bientôt voir Marion, de la chaîne Hello Darling, pour lui échanger un petit swap vide placard, puisque je vous montre l'intérieur, voilà, j'ai préparé un petit swap avec elle, et donc je vais la voir tout à l'heure, elle habite pas très loin d'ici, donc je vais pouvoir lui donner. Et au passage, je vais faire un petit message pour mon ange de la chaîne, je crois, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, qui habite aussi pas très loin, mais malheureusement là, avec tout ce qui s'est passé, je peux pas du tout la contacter pour lui dire que j'aurais bien aimé lui faire un petit coucou, ou en tout cas la croiser, mais si tu passes par ici, mon ange, j'espère te voir très vite. Voilà, maintenant je vais aller profiter un peu de ma famille, on va manger, parce qu'il se fait déjà presque 19h, avec tout cet événement, et notre voiture, etc, etc, mon mari est encore en train de faire les papiers pour récupérer une nouvelle voiture, pendant que notre voiture est partie en réparation, etc, 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 donc voilà, et puis bah, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Et je viens de rentrer de ma virée à Chartres, je suis KO, il est 23h, je viens d'ouvrir un swap, oui, oui, bah oui, je me suis échangé le swap avec Marion, vous avez dû voir une photo de nos deux, et j'ai décidé d'ouvrir le swap parce que je voulais pas attendre une semaine pour le faire. Et j'ai reçu un petit colis de chez Birchbox, je sais que vous voyez pas grand-chose, j'en suis désolée, mais je ne veux pas attendre, j'ai envie de l'ouvrir. Il s'agit de la box d'Octobre, et elle est trop trop belle, regardez-moi cette tuerie, et c'est encore en forme de tiroir, et moi ça, ça me plaît trop trop trop, d'ailleurs je vais vous faire un DIY avec ces petites boxes-là, il faut que je les fasse très prochainement, mais elle est marbrée avec des petites, des petites zigouigouilles roses là, rose gold, c'est trop trop beau. Donc voyons voir ce petit thème. Alors, on a toujours le petit carnet avec les petits produits à l'intérieur, et je pense qu'il y a les prix. Donc j'avais vu un petit peu, je m'étais fait spoiler un petit peu sur certaines boxes, d'ailleurs il y a des boxes en ce moment chez Birchbox qui sont juste trop trop belles, comme des boxes spéciales nuit, des boxes spéciales l'Asie est belle, avec des produits asiatiques, ils font des boxes en ce moment édition limitée qui sont trop bien, et d'ailleurs je pense que je vais avoir bientôt une box spéciale maman-enfant de leur part, donc c'est trop trop bien. On commence par une petite poudre qu'on a eue, je crois que c'est une poudre, ah non pardon, c'est un shampoing je pense pour le volume, shampoing intensifiant pour cheveux clairsemés, alors c'est pas du tout mon cas comme vous pouvez constater, donc ça je le donnerai sans problème à quelqu'un, parce que c'est pas du tout du tout du tout mon cas, et c'est de la marque Kevin Murphy, il paraît que c'est une bonne marque d'ailleurs. Ensuite on a un recourbe-stil de chez Birchbox, donc ça c'est plutôt cool, c'est toujours bien d'en avoir un, j'en ai un, enfin je vérifie s'il n'est pas trop en mauvais état, mais j'en avais un. On a une crème de santé soins équilibrants hydrate à pèse régule de chez Absolution, donc une crème pour le visage. Oh je suis désolée, les produits c'est pas à vouloir tourner à 23h, voilà ce que ça fait. Donc ça ma foi en format voyage, en fait ce que j'aime bien dans Birchbox, je ne suis pas hyper fan des box beauté, mais là vu que ce soit en format voyage, ça peut permettre de tester certains produits comme ça en vacances, en week-end. Les crèmes pour le visage, je ne pense pas que je vais me lancer, vu que ma peau est quand même assez réactive, je ne vais pas me lancer dans des formats voyage pour le visage, je sais si c'est vraiment une crème que je connais et que j'aime particulièrement, mais après tout ce qui est produits capillaires, crème pour le corps, ça ne me dérange pas. Ensuite on a un deuxième produit qui est un... Alors, pour les lèvres, pour la peau, pour les cuticules, c'est une sorte de produit un peu multi-usage on dirait, qui s'appelle de Dr. Popo, et original baume, donc une sorte de baume un peu multifonction, comme ça, jaune. Alors ça j'aime bien, même pour les mains, vous savez, alors c'est souvent vraiment de baume à lèvres. Vous voyez l'embout un peu biseauté comme ça, pour les mains ou pour les lèvres, pour la nuit, ça peut être très très bien. Et avec ceci, on a un petit rouge à lèvres de la marque Locke, j'en ai déjà un en version rouge, et là c'est une autre version, on dirait une sorte de marron, il est très très beau. Ça s'appelle Rose to the Occasion, un rouge à lèvres mat lipstick, donc de la marque Locke. Et oui, c'est une sorte de marron rosé, même si on ne voit pas bien. Ouais, il est pas mal du tout, c'est une couleur que je vais très très bien apprécier. Et le fait que ce soit un petit format, c'est très bien pour mettre dans le sac à main, donc ça c'est top. C'est pas une box ultra chargée, je vais vous dire la vérité, je vais pas vous mentir. Elle est pas, elle est pas folle, folle, folle au niveau des produits. Je pense qu'à l'intérieur, il y a trois produits qui vont m'intéresser sur cinq. C'est pas, c'est pas grave, en même temps, ça me dérange pas. Puisque ça, et puis je trouve que voilà, j'adore le packaging. Moi je suis fan du packaging, et ça va me permettre de faire des petites découvertes. Bref, je vais essayer de passer vite, maintenant il est tard, je vais aller me coucher, puis on se retrouvera demain, direction Lille. Oui. Coucou, on est mardi, et on est bien arrivés à Lille, on est chez Belle Maman. J'ai emmené mon mari, en fait, j'ai déposé mon mari avec la voiture de location, la voiture provisoire, à son travail, puis du coup on est partis à Lille. On a même été chez Action, et je vous avoue que j'ai fait des belles belles trouvailles, je vous montrerai tout à l'heure parce que c'était trop, il y a trop 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 de belles choses. Et puis bah là, du coup, je vais profiter de la belle famille un petit peu, et m'occuper de mes loulous, des petits crapouillots là, je vois avec mon écharpe. Donc je vous retrouve tout à l'heure, mais avec les petits achats d'Action, parce que j'ai trop envie de vous montrer. Non, ça m'a mis ! Hello ! On est mercredi, et du coup hier, j'ai complètement oublié de vous montrer les achats de chez Action. Je vais vous les montrer tout de suite. Chez Action, j'ai trouvé des petites cartes comme ça, vous savez, noire et blanche avec du gold dessus. Et du coup, bah, j'avais envie d'en acheter parce que ça sert toujours quand on fait un petit colis ou des choses comme ça. Et je suis trop ravie ! J'ai réussi à faire la fameuse trouvaille, vous savez, les rouleaux comme ça de washi tape. Il y en avait quatre rouleaux différents, donc celui-ci, en premier, qui est dans les tons rose et bleu. Et les trois autres, donc il y en avait un qui était dans les tons gris, or et noir, comme ceci. Il y en avait un qui était dans les tons rose, noir et or, encore une fois. Ils sont magnifiques ! Je vous mettrai une photo sur les réseaux sociaux, mais ils sont vraiment trop trop beaux. Et dans les tons bleus et argentés, et noir un petit peu. Ils sont hyper tendance, ils coûtent 2€ et honnêtement, ça vaut trop trop le coup, donc j'en ai pris plein pour mes copines et moi. Il n'y a que ça que j'ai pris en plusieurs exemples parce que je savais qu'il y avait mes copines qui en voulaient. Après, je me suis pris un rouleau comme ça, vous savez, pour autocollant, pour mettre sur les surfaces qui sont plus terribles. J'ai une table, une petite table basse qui est plus terrible, du coup je voulais mettre ça. Là, je cherchais l'effet marre, mais il n'y avait pas. Donc là, il y avait l'effet gris, avec des petites étoiles grises, foncées et blanches. Donc ça, voilà, ça coûtait 1,39€. J'ai acheté ce fameux truc-là pour faire sécher les ongles plus vite, paraît-il qu'il est super bien. 1,40€ je crois, donc le Drainé Spray. Je ne sais pas du tout, je vous en reparlerai si vraiment ça vaut le coup, mais bon, ma foi pour 1,40€, j'ai craqué. Et j'ai acheté cette petite fleur de douche. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est un gant et en même temps, c'est fleur de douche ici. Vous voyez que de l'autre côté, c'est tout simple. Et honnêtement, j'en ai acheté deux. L'autre, il est déjà dans la salle de bain. Et il est vraiment pas mal. Pour 80 centimes, je crois, donc c'était pas mal. J'ai craqué pour les fameuses bougies avec une mèche en bois qui crépite. J'en ai acheté une pour moi, une pour ma belle-mère, pardon. Et du coup, ma foi, celle de ma belle-mère, alors là, c'est coconut, mais elle, c'était cannelle. Ça sentait pas fort la cannelle, mais ça sent très très bon, ça sentait le propre en fait. Donc, j'aime bien. Et puis, je trouve que voilà, elles sont à 4€, je crois, 4€ quelque chose. Donc, c'est un beau cadeau. Je trouve qu'elle était très très contente, ma belle-mère, donc c'est cool. Pour moi et ma fille, j'ai acheté des chaussettes. Donc là, pour moi, un petit trio de chaussettes toutes simples, très sympas, qui a coûté 2€. Et pour ma fille, 1,50€, je crois, deux chaussettes, deux paires de chaussettes un peu pilou-pilou, rose et bleu. Avec, vous savez, de l'anti-dérapant. Je trouve ça très pratique pour les enfants. Et du coup, elle dort avec. Elle met ses chaussons par-dessus, mais c'est plus des chaussettes pilou-pilou. Ça, ma fille, elle adore, ces trucs-là. J'en avais acheté deux, elle en a mangé un. Pour ma classe, encore une fois, pour celles qui ne me suivent pas, je suis professe des écoles. Et du coup, j'ai acheté des petites choses. J'ai acheté des espèces de stylos comme ça. Alors, j'en ai déjà de la marque de chez Zodio pour écrire sur la porcelaine, le... Comment ça s'appelle ? Tout ce qui est en verre. Et du coup, sur les tasses en porcelaine, j'ai acheté mes tasses la dernière fois chez Zodio pour faire avec mes élèves ça. Et là, je voulais d'autres couleurs. Donc là, il y a métallique, pink métallique, blanc et noir. Donc, je trouve que c'est des basiques à avoir et je ne les ai pas dans mon lot que j'ai de chez Zodio. Là, il y a un bleu, un argenté et un blanc et un noir. Donc, le blanc et le noir, je les... Le blanc, il ne me servira pas spécialement parce que mes tasses, elles sont blanches. Mais le noir, pourquoi pas ? Et les autres aussi. Donc, c'était 99 centimes le lot. Il y avait encore un autre lot de couleurs, mais... En fait, ce n'était pas des lots différents. À chaque fois, il y avait le blanc ou le noir qui se répétait. Donc, je trouvais ça moins intéressant. J'ai acheté quelques stickers comme ça. Enfin, ce n'est pas des stickers. C'est, vous savez, les sortes de stickers que vous grattez avec un petit bâton. Il est où le bâton ? Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom. Comme un peu les tatouages, mes versions sur papier. Vous avez le bâton et vous grattez sur votre papier. Et ça, j'adore dans le planner, c'est juste trop bien. Donc, j'en ai pris plusieurs lots. Hop, je vous montre le deuxième. Là, c'était l'été. Celui-ci, il est un petit peu plus fleuri, avec des petits mots doux, des petites phrases sympas. Et le dernier, celui-ci aussi, un peu plus printanier, avec des petits cœurs, des petits cupcakes. Et avec des petites phrases sympas. Par exemple, il y a écrit « Good luck », « Be happy », « Enjoy today ». Pour le planner, c'est parfait. Ah, 2,99€, j'ai craqué pour ma fille pour lui acheter cette petite panière. Vous savez, les petits paniers à course, là, comme ça. Et dedans, il y a tout plein de petites boîtes de conserves, des petites boîtes, voilà, trop mignonnes, avec des petits fruits. Je l'ai pris pour chez ma belle-mère. En fait, comme ça, je me dis que ça lui ferait un petit panier. Parce que chez nous, on en a plein. Elle n'en a pas besoin à la maison. Mais pour chez ma belle-mère, ça lui ferait un petit jour en plus. Pour 2,99€, ça restait tout à fait raisonnable. Je sais, je dois être blanche. Mais je n'arrive pas à faire mes réglages, surtout chez ma belle-mère. Parce que je ne suis pas habituée à cette lumière. Et je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai juste craqué aussi sur ça. Je l'ai vu dans une vidéo. Je me suis dit, pourquoi pas. Ma foi, ça sent très bon. C'est au citron et à la noix de coco. Et à la menthe aussi, pardon. C'est un lait pour le corps. Et moi, en ce moment, comme je vous ai dit, je suis hyper fan des laits pour le corps. C'est plus estival, honnêtement. Mais je le garderai peut-être pour le printemps. Mais il sent très très bon. Ça sent, d'ailleurs, à travers. Et il y en avait un autre qui était odeur tropicale à l'ananas. Ça sentait vraiment fort à l'ananas. Mais je n'avais pas envie de prendre les deux. Donc, j'ai choisi une noix de coco. Voilà pour mon haul. Alors, sinon, pour ma journée, aujourd'hui, on a été faire les cours ce matin à Carrefour pour remplir un peu le frigo de ma belle-mère. Et puis, les enfants, ils sont à la sieste. Je vais faire mon bullet journal. Je vais vous montrer peut-être un petit peu comment j'ai commencé mon bullet journal. Et puis, dès qu'ils vont être réveillés, on va aller sûrement faire une petite tour au parc, se balader. Je vais vous montrer un peu mon bullet. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc, voici la première page que j'ai faite hier. De toute façon, je vous ferai une vidéo avec toutes les pages que je vais faire. Mais là, je n'ai fait que celle-ci hier. J'ai adoré. J'ai trouvé ça trop, trop sympa. Ça m'a relaxée de faire ça. Donc là, je vais passer à la deuxième page où je vais faire les clés. Donc, il n'y a rien. Je n'ai pas encore commencé. Voilà, je fais une page par une page. Mais je vais faire les clés. Et puis, après, je vais faire mon index. Et puis, je vais pouvoir commencer après. Donc, je vous montrerai sûrement. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez une vidéo avec ce que j'ai utilisé. Par exemple, je vous avais fait une vidéo où j'avais... Je vous avais dit les premiers achats que j'avais fait pour le bullet. Je vous remettrai le lien quelque part en haut de la vidéo. Mais du coup, ils sont vraiment bien ces stylos. Je trouve qu'ils sont très, très sympas. Je n'ai pas de feutre coloré, etc. pour mettre dedans, pour mettre un peu de couleur. Mais je vais en acheter, je pense, cette semaine. Je vais essayer d'en trouver. Mais de toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo vraiment sur les premières pages que je vais faire. Un peu plus détaillées. Enfin, si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc, voici ma deuxième page. Tout ça, j'ai fait directement au feutre noir. Mais je ne sais pas si vous voyez les dessins. Je l'ai fait au crème papier. Pour l'instant, je ne suis pas encore... Je me débrouille bien en dessin. Mais bon, je n'ai pas envie de rater mon coup. Donc, j'ai le crème papier. Puis après, je repasse au feutre noir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais là, on voit plutôt bien. Donc, je vous remontre après quand j'ai fini de repasser. Et voilà le résultat. Je ne sais pas si je mettrai de la couleur. Je pense peut-être après. Bon, maintenant, je vais passer à l'index. Hello ! J'espère que vous allez bien. Hier, je vous ai laissé avec tout ce qui était bullet journal. J'ai continué toute la soirée mon bullet journal. J'ai trop adoré. Donc, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et là, avec Belle-Maman, on a fait du Bissa et du Ginger Bear. Donc, une boisson à base de gingembre. Je vais vous montrer parce que je trouve ça trop bien. Et je suis contente. Alors, pour celles qui vont me demander, ma Belle-Maman est d'origine. Enfin, est Sénégalaise. Et voici nos boissons. Alors, ça fait très jaune. Parce que dans la cuisine, c'est assez sombre. Mais là, vous avez donc la boisson à base de gingembre qu'on a faite. On a glissé quelques feuilles de menthe à l'intérieur. Et l'autre à base de Bissa qui sont des feuilles d'hibiscus. Pour celles qui ne connaissent pas. Donc, la recette restera secrète. Mais on est trop ravis d'avoir fait ces petites réalisations. Hello ! Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, vous avez vu, on a commencé la petite déco. Parce que ce soir, on invite des amis à manger chez ma Belle-Mère. Du coup, c'est des petits plats sénégalais. Donc, j'espère que je vous ai mis juste avant la petite déco. Sinon, ce sera juste après. Avec, voilà, notre petite table. Et je vais vous montrer après le plat. Ça s'appelle le Thiebouganar. Pour celles qui connaissent. Et puis, du coup, en dessert, il y aura le Thiacri. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Parce que je ne suis pas sénégalaise. Mais j'essaie de faire de mon mieux, niveau prononciation. Et j'ai reçu un petit petit paquet. Chez ma Belle-Mère, oui. J'ai fait une commande. Et j'ai reçu ce petit paquet-là. Donc, ça vient du site Mon Cadeau. Je vous mettrai le site en barre d'infos. Vous pouvez faire des petits colliers personnalisés, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer. Essayer de faire un petit collier personnalisé. Je ne suis pas du genre à porter ce genre de collier-là. Mais pourquoi pas. Donc, ça se présente sous une boîte comme ça, noire et or. Elle est assez cheap, la boîte. Ce n'est pas haute qualité au niveau de la boîte. Ce n'est pas du Dior. Mais bon, c'est une boîte de protection. Donc, c'est toujours bien. Si c'est un cadeau que vous voulez offrir. Et à l'intérieur, j'ai reçu mon collier avec une petite photo de moi et mon mari. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais ce qui est bizarre, en fait, c'est qu'à l'extérieur, on sent que c'est du papier. Et quand on le tourne, on voit la photo à travers le petit prisme, on va dire, le petit rond. Je vais vous le montrer de plus près juste après. Mais du coup, voilà. J'étais super contente de le découvrir parce que je suis contente du cadrage. J'avais peur que ça soit mal cadré. Quand vous choisissez la photo que vous voulez, j'avais peur que ça soit mal cadré sur nos visages. Plutôt bien fait. Après, je ne sais pas du tout la durée dans le temps parce que je viens de le recevoir. Et ma foi, c'était pas... C'était une 25 euros, je crois, autour de 20 à 25 euros. Je vous remettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Mais si ça intéresse certains pour les cadeaux de Noël, ça peut être une bonne idée. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une idée, une vidéo cadeau de Noël. Parce que j'ai pas mal d'idées pour vous et je me dis que ça peut vous intéresser. Je vous le montre de plus près. Donc après, je vous montrerai notre plat qu'on a préparé avec la maman de mon mari. Et puis demain, je pense qu'on va aller faire un peu de shopping. J'ai bien envie de bouger un petit peu. Donc j'essaierai de vous emmener avec moi. J'espère en tout cas que ce vlog, un peu tout de ma semaine, des petites bribes de ma semaine vous plaira. Ah, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas du tout. Des pouces en l'air ou des pouces en bas, si ça ne vous plaît pas. Voilà, là j'arrive un peu à vous montrer le collier. Donc je crois que j'ai choisi un collier de 45 cm ou de 50 cm, je ne sais plus exactement. Et donc vous voyez de ce côté-là, en fait, si on touche, c'est un côté un peu papier. Donc ça, je ne sais pas si au niveau, dans le temps, ça ne va pas s'abîmer. Mais de l'autre côté, vous avez la même image. Mais cette fois-ci, à travers le verre, en fait. À travers le verre, donc là, c'est tout lisse, c'est le verre qu'on sent. Donc ça, je trouve ça pas mal que ce soit des deux côtés. Comme ça, si ça se retourne sur vous, il y a toujours votre tête. Alors moi, j'ai choisi moi et mon mari parce que vous savez que je ne montre pas mes enfants en photo. Donc je ne voyais pas l'intérêt de commander un collier de mes enfants et de ne pas vous le montrer. Je ne voyais pas l'intérêt. Donc du coup, voilà, j'ai choisi moi et mon mari. Comme la dernière fois, je vous avais raconté dans mon vlog ou je ne sais plus dans quelle vidéo, c'était un moment où on était à Paris tous les deux, on avait fait une journée en amoureux. Et du coup, c'est une jolie photo que j'aime bien. Donc je suis ravie. Je ne sais pas vraiment si je vais porter ce genre de collier au quotidien parce que je ne suis pas du genre à afficher mon amour, mes enfants, mes trucs. Mais voilà, peut-être en souvenir dans ma table de nuit. J'aimerais bien le regarder, surtout quand mon mari n'est pas là. Peut-être. Donc voilà. On est en train de préparer un bon petit plat sénégalais. Et pour celles qui connaissent, ça s'appelle le tchèbouganar. Donc là, il y a le riz qui chauffe. Et là, il y a tous les légumes. La patate douce, le poulet, tout ça, tout ça, tout ça. C'est trop bon. J'ai avancé dans mon bijou, donc mon bullet journal. Et honnêtement, je kiffe, kiffe, kiffe. Oui, vous devez vous dire, la fille, elle filme aller au bord de la fenêtre. Mais moi, j'en suis désolée, c'est le seul endroit où il y a un peu de luminosité. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu. Je ne vous montre pas tout, je ne vous montre que des petites bribes. Mais je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Je m'amuse trop, trop, trop. Et là, j'ai mis une petite feuille parce que des fois, ça a tendance à baver. Donc je fais attention, pas beaucoup, mais voilà, pour vous montrer un petit aperçu. Bon, après, j'arrête de vous montrer parce que sinon, vous allez être spoilés tout le temps de toute la vidéo. Mais je suis trop contente de ce bullet journal. Hello, on est samedi matin aujourd'hui. Et là, on est parti en Belgique faire un petit tour chez Libra. Pour les Belges qui connaissent, Libra, j'adore ce magasin. C'est un peu comme action, un peu comme... Enfin voilà, j'adore. J'ai trouvé plein de petites choses. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure les petites choses que j'ai trouvées. Il y a des cadeaux, donc ceux-là, je les garderai. Il y a des cadeaux pour ma copine Uriel de la chaîne H-Cosmétiques qui va avoir un petit crapouillot. Et du coup, j'ai envie de lui gâter un petit peu. J'ai des cadeaux pour Mélanie, pour Nanny. Enfin, je vous mettrai mes copines en barre d'infos. Mais voilà, j'ai plein de petits cadeaux. Donc voilà, je vous montrerai tout à l'heure. Bon, je ne vous ai pas montré. On est parti du coup chez Vervodé pour acheter des petits vêtements pour ma fille. Donc je vous montrerai ça peut-être après. Un manteau et des chaussures. Et chez Libra, voilà. J'ai pas mal craqué. Je ne vous montre pas tout ce qu'il y a là parce que c'est pour offrir. Mais je vous montre ce que j'ai pris pour moi. Premièrement, à chaque fois que je vais là-bas, j'adore prendre leur pyjama. Je les trouve trop trop sympas. En taille XL. Alors, voici le motif. Un petit peu, il y a écrit Inspire by Dream. Avec un pantalon. Là, il n'est pas quadrillé, je pense. Si, peut-être. Je ne sais pas trop. Ah, si, il est là. Il est quadrillé. Si, si. Bon, ben voilà. Il est quadrillé rose. Il est trop beau. J'aime trop. Donc j'ai hâte de l'utiliser. Après, j'ai pris une espèce de feuille comme ça. Totalement aimantée. Il y a des reflets. Vous ne voyez pas grand-chose. Mais bon, c'est pour faire. C'est une feuille magnétique. Donc ça, c'est pas mal. Pour dans mon bullet journal, je me suis pris un lot d'un petit feutre comme ça. Un euro cinquante. Ma foi, ils ne sont pas trop mal parce qu'ils ont deux embouts. Un embout fin et un embout plus épais. Du coup, c'est plutôt cool pour le bullet journal. Donc pour l'instant, ils sont pas mal. Pour ma fille, j'ai pris ça. Ils sont des petites boules. Vous savez, les perles là pour faire des colliers. Elle adore. Elle est trop contente. Et c'était six euros. Chez Emma, vous en trouvez dans le même style. Une boîte un peu plus grande à dix euros. 9,99 je crois. Donc là, six euros. La boîte, elle suffit très très bien pour elle. J'ai pris des petites cartes comme ça. Qui me paraissaient trop jolies à colorier ou pas. Pour un anniversaire ou pour autre chose. Des petites cartes de Project Life. Un peu style mariage. En tout cas, blanc et marron. Marron un peu style doré. Donc, il y a des cartes, des lettres, des cadres. Il y a pas mal de choix quand même. Et du coup, c'était 1,50 euros. Donc, c'était pas mal. Pour ma fille, j'ai pris des stickers licorne. On verra bien si elle les utilise ou pas. Mais, elle les voulait. Donc, voilà. J'ai pris des petits, comment ça s'appelle, des sticky notes. Mais ils sont trop mignons. Alors, je sais pas si je les utiliserais vraiment en sticky notes ou plutôt en décoration. Mais j'ai trouvé trop mignon. Des petites pinces comme ça, avec blanche et gold. Vous savez, des pinces à linge un petit peu pour faire de la déco. Je sais pas trop exactement pourquoi je vais m'en servir pour l'instant. Mais j'ai trouvé trop joli. Des petits stickers comme ceci pour le planeur. Ou même pour le bullet journal. Après, vous en servez pour ce que vous voulez. Coloré ou non. Avec les jours de la semaine. Des petits hashtags. Encore les sticky notes. Cela, c'était trop beau. Sortez de tout, joli, c'était tout. J'ai trouvé trop trop beau. Là, vous voyez pas le vert, il y a écrit family. On voit pas bien. Et là, tu vois pourquoi ça fait toujours ces effets jaunes. Là, en fait, ce sont des petits rebords pour mettre sur le bord de vos photos. Des autocollants un peu transparents et argentés pour mettre sur le bord de vos photos. Pour faire tenir vos photos sans avoir à coller vos photos. Et ça, voilà. Très très intéressant pour mettre dans ma poubelle. Une sorte de sang bon pour la poubelle. En euros. Donc, Ibra, on trouve vraiment plein de choses pour la maison. En beauté. Mais je vous avoue qu'en beauté, je regarde pas spécialement. En stickers, etc. En pyjama pour les enfants. Enfin, j'ai trouvé plein plein de merveilleuses choses. Mais qui sont pour offrir. Donc, je suis trop contente. Salut, salut ! On se retrouve aujourd'hui en mai. On est quel jour, m'amour ? Mardi ! Pour cette suite de vlog. Je suis désolée pour la couleur encore de ma peau. J'étais en train de faire mon petit... Ma petite application Lalalab où je vous mets toujours mon code en barre d'info. Ah, on est mardi ou lundi ? Ah, on est lundi ! En plus, il me dit des bêtises. Il fait exprès. Du coup, j'étais en train de faire Pendant la route. Parce que là, je vais à Valenciennes rejoindre Ludivine. Pour aller lui donner le colis de Mélanie. Qui doit nous donner le colis pour Mélanie. Bref, un truc entre elles. Pour leur socle correspondance. Je vous invite à aller rejoindre. Je vous mets leur chaîne en barre d'info. Parce que, voilà, c'est compliqué à expliquer. J'ai la flemme. Et du coup, dans la voiture, j'étais en train de faire mon petit montage. Pour me commander une petite Lala Box. Donc, je vous mets mon code en barre d'info. Mais j'ai hâte à chaque fois que je fais mes petits trucs sur l'application. J'adore et j'ai hâte de recevoir mes photos. Donc là, je vais retrouver Ludivine. Donc, peut-être que je vlogerai avec elle. Ou en tout cas, vous verrez une petite photo. C'est une semaine en rencontre YouTube. Hein, dis donc ? Et du coup, on va aller faire un petit tour dans des magasins, je pense. Voilà. Bon, à tout à l'heure. De retour dans la voiture. Alors, en fait, je vous ai laissé avec la petite photo de Ludivine de la chaîne DPSL et moi. Et du coup, là, on est le lendemain. Je voulais vous montrer les petits cadeaux. Alors, j'ai fait une belle rencontre avec Ludivine. C'était très sympa. Et elle m'a fait des petits cadeaux. C'est trop, trop adorable. Je vous montre ça. Et là, avec mon rappel, on est en direction Bruges. Parce qu'on a décidé d'aller faire une petite tour à Bruges. Donc, voilà. Elle m'a offert une petite trousse comme ça, trop mignonne. De chez Action, paraît-il. Mais je n'ai jamais vu chez Action. Des petits washi tapes trop beaux aussi. Elle me connaît plutôt bien mal. Je vois qu'à travers mes vidéos, elle me connaît plutôt bien. Elle m'a offert une coque de téléphone avec mes enfants dessus. Donc, je ne vous montre pas. Mais voilà, le cœur y est. Elle m'a offert une petite brume comme ça de chez Action aussi qui est plutôt une brume pour le lit, pour le corps. Mais pour le lit, c'est vraiment pas mal. C'est assez frais pour le lit. C'est très, très sympa. Moi, j'adore les brumes. C'est parfait. Le petit clin d'œil, trop trop mignon. Parce qu'à cause d'elle, je suis un peu fan des renards. Donc, elle m'a offert des chaussettes avec des renards, quoi. Non, mais Ludivine, quoi. Trop trop mignon. Et forcément, elle qui habite proche de la Belgique, elle m'a offert du chocolat belge. Et j'adore ce genre de chocolat. J'adore, 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 j'adore ce genre de chocolat. Voilà pour les petits cadeaux de ma petite Ludivine. Donc, placez encore à travers cette vidéo pour ces petits cadeaux. Donc, là, direction Bruges. On va aller faire une petite visite. Et je pense que ça va être la fin de ce vlog. Puisque, peut-être que je vous montrera un petit peu Bruges comme ça. Mais voilà, il s'avère qu'on a passé une semaine intensive avec mon chéri. C'était bien. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre des pouces en l'air. A me dire ce que vous allez penser en commentaire. Et puis, si vous voulez d'autres vlogs aussi longs ou pas. Donc, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et j'ai oublié de vous montrer. J'ai regardé dans son petit sac, il y avait aussi ça. J'ai complètement oublié de montrer un petit stylo comme ça qui vient de chez Action. 4 couleurs. Trop sympa. Donc, on m'avait fait des emballages cadeaux style un mini swap avec d'ailleurs du papier cadeau ronard. Donc, c'était trop sympa. J'ai craqué. Petite gaufre de chez Albert. Et j'ai gosté. Té elle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.